Coucou les choucrouloutes, ici Lupina pour une vidéo casse, la première du coup c'est ce dont vous avez voté. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la famille Castelio, vous allez voir que je vais mettre 15 ans à faire la fille et 2 secondes à faire les deux autres. Donc on commence avec l'adolescente Annabelle Castelio qui est quelqu'un de très très casse-noix. Je la vois comme ça, elle est créative et joyeuse mais c'est une personne qui parle tout le temps et qui veut souvent avoir raison. Donc vous pouvez constater que je galère à choisir sa coupe de cheveux. J'avais commencé avec mon contenu CC et puis je me suis dit non, je ne vais pas mettre de CC parce qu'après il va falloir que je vous le partage et ça va être casse-couille, machin. Donc je n'ai pas mis de CC. Là vous voyez je galère avec les fringues, je vous ai coupé plein de parties parce que j'ai mis 30 ans à la faire. Vraiment, vraiment j'ai bien mis 2 heures d'enregistrement voire même plus, heureusement que ça n'a accéléré. Voilà, je vous raconte ma life, c'est génial. Donc Annabelle, je lui fais sa petite tenue de jour, donc vous voyez elle a quand même un style assez posé, tranquille le canard. Plutôt mignonne, donc je suis désolée si vous aimez les anorexiques, il n'y en aura pas sur ma chaîne. Désolée, sauf si je fais un sims anorexique et que je lui fais une histoire, etc. Bref, je vous laisse avec le reste de son édite et je reviens quand on passe au personnage suivant. Sous-titrage ST' 501 Donc là vous pouvez constater que je suis en train de lui faire un parent, ce sera donc son papa qui s'appelle Roger Castelio. Et en fait, Roger est quelqu'un qui souhaite voir ses enfants réussir. Il est gourmand, proche de sa famille et un peu maladroit quand même, le petit Roger. Donc pour la petite histoire, sa femme est décédée quand Annabelle était encore enfant et son petit frère bébé. Ça a été compliqué pour lui de se remettre de la mort de sa femme et en plus de s'occuper des deux enfants. Mais il essaie de tenir bon parce que vraiment, ses enfants, c'est toute sa vie. Il est adulte, je ne lui ai pas mis de carrière parce que je n'ai pas joué avec eux, mais vous pouvez le mettre dans la carrière cuisinier. Je le vois bien cuistot en fait, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, Roger qui est plutôt, plutôt, plutôt sympa, enfin bon papa. Et enfin, on va passer au petit frère d'Annabelle qui s'appelle Firmin. Oui, je sais, j'ai un don pour les noms. Donc Firmin, vous voyez, j'ai commencé par le faire à dos pour modifier un peu ses traits. Et c'est un petit bambin. Donc comme je vous ai dit, en fait, la mère, sa mère est morte quand vraiment, vraiment quelques jours après qu'il soit né. Mais c'était assez dramatique et compliqué. Donc il a fallu se remettre de tout ça. Évidemment, Firmin n'a aucun souvenir de ça puisqu'il était bébé. Et Annabelle en a pas beaucoup non plus. Donc il est charmeur. Et vous pouvez constater que là, je fais les dernières finitions. Je leur mets leurs traits. Je modifie leur voix. J'espère que vous vous amuserez bien avec cette famille. Je suis désolée si je ne suis pas encore très à l'aise avec les blablas par-dessus la vidéo. Donc j'espère que vous vous amuserez bien avec cette famille. Que vous donnerez peut-être une nouvelle épouse ou un nouveau mari qui s'est arranger. Comment grandira Firmin ? Comment grandira Annabelle ? Je suis très curieuse de savoir ce que vous allez en faire. Si vous en faites quelque chose, évidemment. Donc voilà, elle est dans la galerie. Je mettrai la petite histoire que je vous ai racontée en description. Si ça ne m'embête pas avec les termes. Parce que souvent, ça me dit non, ça ne va pas changer la description. Donc là, vous voyez, je l'ai mise dans ma bibliothèque. Mais elle est actuellement dans la galerie. Vous pouvez y aller. Mon idée origine, c'est Lupina. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et salut ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501